Musique Ce numéro d'initiative est entièrement consacré à l'agro-transformation. Une mise en valeur de nos produits du terroir grâce à l'implication de la collectivité régionale. L'institution qui depuis plusieurs années encourage les initiatives porteuses d'une réelle plus-value pour la production locale. Ce matin-là, il s'agissait de confectionner pour Naomi ses fameuses pâtes à tartiner et l'enrobage des ganaches. D'abord un métier de goût, avant tout. Naomi s'installe en novembre dernier dans son nouveau local. Un délai qui ne lui a pas permis d'élargir sa gamme pour ses fêtes de fin d'année. Aussi, s'est-elle concentrée sur ses très réputés bonbons de chocolat. Un bonbon de chocolat, c'est un petit chocolat dans lequel il y a un intérieur qui peut être soit une ganache, une praline ou autre. Et moi j'ai choisi d'avoir des intérieurs ganache. Donc je n'ai que des intérieurs ganache. Avec 18 parfums au total. Gingembre, cerise, piment doux, guayave, ananas. Et celui qui m'a donné mon prix, la rose porcelaine. L'idée c'était d'utiliser des produits qu'on utilisait avant. De les remettre au goût du jour et d'innover en chocolaterie puisque ce n'est pas des produits qu'on trouve en chocolaterie chez Narani. A l'occasion du dernier salon international du chocolat, Naomi a été primée pour cet arôme exceptionnel et unique. Décerné par le très réputé club des croqueurs de chocolat. Lequel sélectionne les 200 meilleurs chocolatiers du monde. Cette année j'ai été classée parmi les 200 meilleurs chocolatiers du monde. Pas seulement par rapport à mon travail mais aussi c'est le terroir qui a été récompensé là. Donc c'est ce cacao là qui a déjà été, qui est maintenant reconnu. Qui est maintenant reconnu comme étant un excellent cacao faisant partie des 200 meilleurs cacaoyers du monde que je mets en avant. Les trois espèces de cacao trouvées en Guadeloupe sont donc les trois variétés les plus cultivées au monde. La première, le criolio qui est donc la plus rare. C'est une espèce donc très fragile mais qui donne le cacao le plus fin. Qui était donc le cacao des rois. Celui qui était destiné à être consommé un peu comme le café. Donc il fallait une base très pure, très raffinée. On n'était pas à une époque où on privilégiait la quantité à la qualité. Justement, donc là on avait un cacao de qualité. Et par la suite, quand on est venu à l'époque industrielle où il a fallu donc essayer d'augmenter les rendements. On a planté une variété qui est le forastero. Qui est moins fine si vous voulez mais qui a un rendement plus élevé. Qui est moins sujet aux maladies. Et est né de ces deux là. Donc en se côtoyant une nouvelle variété qu'on appelle le trinitario. Qui est une espèce hybride et c'est ce que l'on a le plus commun sur la Guadeloupe. Depuis 1993, nous avons donc contribué à la renaissance de cette culture qui avait quasiment disparu. Il se trouve qu'aujourd'hui, le cacao, bien sûr au travers du chocolat, est devenu quelque chose de très important, de très médiatique. Et donc de très porteur. On voit renaître effectivement une activité chocolat autour du cacao. Naomi est devenue artisan chocolatier par gourmandise et par passion. Un amour du chocolat d'abord parce qu'on est des gros gourmands dans la famille. Et qu'on consomme énormément de chocolat. Après c'est l'idée de mettre en place une entreprise. De mettre en avant des produits, de mettre un terroir en avant. Des choses qu'on ne retrouvait pas forcément en chocolaterie en hexagone. J'ai appris quand je suis allée sur Paris. Donc je me suis formée avec des meilleurs ouvriers de France. Un en particulier qui m'a appris les bases de la chocolaterie. J'ai commencé à travailler mes recettes. Et je suis revenue ici pour pouvoir travailler certains produits. En 2013, au Salon international du chocolat, elle est nommée Espoir du chocolat. Une participation qu'elle doit à la région Guadeloupe. Les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça demande comme travail et comme temps. C'est surtout ça. J'ai expliqué mon projet. J'ai dit que je voulais aller au salon. Qu'on avait été primés. Que c'est la première fois. Que ça permettait à la Guadeloupe de devenir ce qu'on appelle terre de cacao. En fait, donc producteur, pays producteur. Et la région Guadeloupe a suivi tout de suite. Donc ça a été le début en fait d'une autre histoire de ma chocolaterie. Naomi a choisi de préserver les techniques traditionnelles en y mêlant les arômes naturels. Là c'est techniquement l'enrobage et ça c'est techniquement la méthode de base. Donc la méthode de l'artisan. Je m'organise sur l'année, j'ai un stock de fèves. Un retour au chocolat traditionnel qui se révèle être un véritable levier pour la relance de la production de cacaoillers. A partir de ces fèves-là, là, ce qu'on a actuellement là, ce sont des fèves de vieux habitants. Donc c'est un agriculteur qui, enfin ils ont deux, deux jeunes agriculteurs qui ont des cacaoillers, plus particulièrement des criollos. Et c'est parce qu'ils ont ce type de cabos là que je travaille en fait. Je préfère travailler avec ce type de cabos là. C'est un chocolat qui n'est pas fort et très très léger. Il y a une véritable volonté en fait des agriculteurs depuis six ans de vouloir replanter en fait du cacao. Donc généralement plus sur la basse terre, la Côte-Soulevent, mais j'ai aussi des agriculteurs qui sont sur Bemao. J'en ai un sur le moule aussi, j'en ai sur les Grands Fonds. Et donc la Guadeloupe, on a la possibilité d'avoir du cacao un peu partout. Donc je récupère mes fèves moi-même, je torréfie, je transforme, je prépare en fait mon chocolat. Et à partir du chocolat, j'y hache aussi fruits, épices ou plantes. Donc c'est un autre travail. C'est un autre travail par rapport à un chocolatier qui prendrait une couverture déjà toute faite. Elle a la différence. Donc idéalement, et c'est ce qui a été primé, c'est le travail de la couverture et le travail des intérieurs ainsi que l'innovation qu'il y a dans chacun des produits qui ont été présentés. Et c'est ce travail-là qui a été reconnu par les experts. Donc maintenant, la Guadeloupe est reconnue comme terre producteur de cacao au niveau mondial. Notre chocolat serait donc un grand cru, à l'instar d'un grand Bordeaux. Au niveau du vin, que ce soit au niveau de la dégustation ou de la préparation, on est sur exactement le même créneau que le vin. On parle de terroir, on parle de cru aussi en chocolaterie comme pour le vin. Donc on parle d'un chocolat de Domaine aussi, pareil, exactement comme pour les vins. Un chocolat haut de gamme et un café bonifieur. La Guadeloupe renferme des trésors qu'elle doit désormais exploiter, développer et faire connaître. La COPCAF est la première coopérative de café des îles de Guadeloupe. Elle reste l'ambassadrice d'une tradition préservée. Sous cette plantation, j'ai à peu près plus d'un hectare, alors ça me fait plus de 2000 plants. Et on peut aller jusqu'à janvier si on a une bonne récolte sous sa plantation. Parce que c'est la quête à main, c'est la méthode humide que nous faisons. On récupère les cerises mieux et on les transforme. Nous avons 5 kilos de cerises de café cerise mûre pour 1 kilo de café séché. On arrive à peu près à 850 grammes de café décortiqué, le café vert. Après torréfaction, on arrive à peu près entre 600 grammes de café torréfié. On perd dans toutes les étapes. En d'autres termes, 2 tonnes de café cerise sont l'équivalent de 500 kilos de café séché. Au début, on veut tous les 15 jours et après quand ça commence à mûrir bien, toutes les semaines, il faut être dans l'eau. La cueillette va se prolonger jusqu'à la fin du mois de janvier. Et pour lui conserver toutes ses qualités, le café doit débuter sa transformation 6 heures maximum après la cueillette. Les grains sont d'abord immergés dans l'eau et ceux qui flottent sont immédiatement écartés. Maintenant que nous avons décerisé le café, on passe à la fermentation. Le café doit rester à fermenter pendant 24 heures. Ce n'est que demain qu'on va laver le café avant de passer au séchage. Après la fermentation, il faut nettoyer l'enveloppe de sa pellicule de glu et ensuite seulement sécher naturellement le café au soleil. Si chaque cueillette est transformée et mise au soleil dans les tiroirs. C'est le siège de la copraficie à Bovis-Baïf. Tous les adhérents de la copraficient vont mettre leur café ici et le café est transformé par la coopérative. Et parce qu'on leur perd un prix quand même qui est assez intéressant, de plus de 2 euros par kilo de cerises, de façon à arriver à 10 euros le kilo de café séché. Ils ont la garantie de vendre leur café puisque leur café est payé tous les mois. Pour le moment, la coopérative n'a pas assez de production. On ne peut même pas parler de toute production puisqu'on n'a pas assez. La demande est si forte que nous n'avons pas assez de café. La coopérative COFCAF a été créée en 1999. Et c'est en 2005 que Roland Darozo en prend la présidence. Il relance l'activité avec le soutien des services de l'État et surtout du conseil régional. J'ai été encore soutenu aussi par la région puisque la région nous a accompagnés, puisque la région nous avait proposé de mettre à notre disposition des terrains pour planter du café. Parce que la région avait mis des sous pour relancer la plantation de café. J'ai trouvé que la région participait à 25%. Le planteur à 25% et le feu européen à 50%. Aujourd'hui, on fonctionne avec très peu de gens, mais il faut qu'on ait entre 20 et 25 adhérents. Mais ce sont des adhérents aussi que la coopérative a mis en place. De ce fait, la coopérative a l'œil sur ses plantations et sur ses adhérents. En décembre 2012, un incendie détruit les bâtiments et l'ensemble du matériel. Ce n'est que deux ans plus tard que la coopérative est à nouveau fonctionnelle. Là, je vais décortiquer le café. Alors là, c'est une décortiqueuse qui permet d'enlever la pellicule du café Pauch pour la rendre en café vert, parce que le café voyage en vert. Notre café bonifieur, rare, cher et prestigieux, est vendu dans des lieux comme l'hôtel Georges V à Paris, mais aussi dans les épiceries fines de la capitale, les salons, les foires et même à l'étranger. À la coopérative, mais je pense que je donne notre coup à la Guadeloupe. Je pense que si on reprenne un peu de caféier autour des bananes en faisant des haies ou en mettant des traverses de caféier, je pense que chaque propriété de bananes pouvait nous emmener même 5 à 10 tonnes de café cerise, ça aurait relancé le café et fait repartir un petit peu de production, de diversification. Alors, le café, support de notre économie agricole ? Et pourquoi pas ? C'est pourquoi la collectivité régionale encourage cette production et sa transformation et mise sur sa rentabilité. La région nous a soutenus. La région nous a soutenus pour essayer d'acheter du matériel qui nous manquait parce qu'il fallait acheter le matériel de transformation. Il nous manquait une trieuse pour trier le café qui était très dur au début, à mon arrivée. La région nous a accompagnés. Aujourd'hui, nous avons eu l'incendie qui nous a brûlé tout notre bâtiment et ce que la région nous a pu nous donner, et surtout avec la route qu'a construite la région pour nous, à Cap-Ester, ça nous permet de relancer la production de café. Kassab, Groseille, Cacaoyer, Caféyer, ces productions ancestrales, remises au goût du jour, placées sur des niches, afin de leur donner une réelle valeur ajoutée, c'est le pari de la région Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada